hier j'ai vécu un épisode extrêmement désagréable et j'en m'attends parler parce que c'est l'occasion notamment de te partager ce que sont les blessures émotionnelles alors il ya plusieurs ouvrages à ce sujet j'ai juste partagé un peu ce que moi j'ai retenu notamment avec la de l'aide de tchats j'ai pété et c'est que très récemment que j'ai découvert ça donc je suis moi même pleinement en recherche mais est ce que tu n'as pas déjà vécu des épisodes dans ta vie où tu as été très émotionnel très impacté au delà de ce qui est rationnel et les gens autour de toi sont en mode c'est pas grand chose quoi qu'est ce qui t'arrive et en fait tu t'emportes pour aucune raison vu de l'extérieur hier on a eu le culte de noël à l'église et en partant je suis allé chercher la voiture qui était garée ailleurs pour me poser en feu de détresse devant l'église parce que comme ça mon épouse et ma fille n'était pas obligé de marcher dans le froid sachant que mon épouse est dans son huitième mois de grossesse avec des jumelles et que en plus il y avait des choses à porter donc j'y vais tranquille je me posais au moment où j'arrive près de l'église pour m'arrêter je vois la voiture de gendarme devant je sais qu'il va se passer quelque chose je fais semblant de ne rien voir du coup je me mets en feu de détresse je sors rapidement de la voiture et au moment où je suis sur le point d'ouvrir la porte le gendarme me dit monsieur vous gênez là voilà voilà je sais pas ce qu'il me dit j'ai pas retenu exactement ce qu'il m'a dit mais en gros je lui dis ouais je suis désolé j'ai des choses à prendre c'est juste là et c'était vraiment juste là c'était à littéralement trois mètres bon il y avait mon épouse qui devait venir qui n'était pas encore là et c'était une double voie donc quoi c'était une double voie c'était un ouais si c'était une double voie et il dit ouais regarde vous voyez vous gênez parce que forcément il s'arrête à côté de moi il y a une voiture derrière donc on gêne oui mais c'est parce qu'il s'est arrêté bref dans l'absolu je suis en tort ok d'accord ça je le comprends mais plutôt que de prendre le temps de calmement lui expliquer je reviens dans la voiture en mode oui parce qu'en fait il menace voilà ça c'est vraiment ce que j'aime pas il me dit ouais bah partez monsieur s'il vous plaît où je vous verbalise le gars courtois mais très direct et froid quoi et moi quand j'entends ça bah déjà je n'ai pas envie d'être verbalisé simplement et ça crée quelque voilà j'aime pas être menacé quoi c'est vraiment quelque chose de qui m'énerve surtout pour pas grand chose parce que dans mon coeur je faisais quelque chose de bien j'épargnais à mon épouse de marcher 200 mètres inutilement entre guillemets et du coup je remonte calmement dans ma voiture en marmonnant un peu dans ma barbe je lui dis bah en fait il ya mon épouse qui enceinte et je rentre dans la voiture et là mon erreur c'est de pas avoir eu le courage de discuter avec le gars le gars le gendarme lui dire excusez moi monsieur l'agent j'ai mon épouse qui enceinte de huit mois voilà lui expliquez calmement les choses et plutôt que de faire ça je suis parti rapidement ouvrir cette porte et en plus qu'est ce que je voulais dire ah oui mon épouse m'a dit j'aurais dû rester en feu de détresse à l'intérieur parce que je l'attendais d'une certaine manière c'est juste qu'il y avait des choses à porter mais ça j'aurais pu porter après parce que ce serait mieux passé cité en feu de détresse dans ta voiture le gendarme sait que tu vas bientôt partir c'est qui c'est 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 plus évident et puis voilà du coup ça m'a grave énervé chez j'ai fait un demi tour je fais semblant de partir je suis revenu en fait en feu de détresse j'étais en mode mince il revient mais je le dis s'il revient je lui explique la situation et s'il doit me verbaliser me verbalise je vais pas quoi ma famille d'abord bref tout ça pour dire que j'étais très irrité très énervé et j'ai ressenti de l'injustice et ça c'est quelque chose de très fort chez moi par exemple parmi les séries que j'aime le plus regarder sur un netflix c'est les séries de procès ou des faux accusés souvent c'est des c'est des blagues américains des afro-américains qui sont détenus de manière totalement illégale et voilà qu'ils sont dans le couloir de la mort voilà ce genre de truc ça m'énerve ça m'irrite beaucoup et en fait j'ai découvert les blessures émotionnelles de l'enfance et je vais te les décrire en tout cas il y en a sept que j'aimerais te décrire il ya le rejet il ya l'abandon il ya la négligence le traumatisme l'humiliation l'injustice et la trahison et moi je crois que ce truc de l'injustice parce que alors d'un point de vue purement purement légal au niveau du droit j'étais en tort oui tu te mets en feu de détresse j'imagine que s'il ya vraiment une détresse bon là ça rentrait pas dans le truc mais pour moi c'était une injustice parce que voilà dans mon coeur je voulais faire un truc bon et d'être rejeté dans mes bonnes actions d'être menacé de pas me laisser l'opportunité d'en discuter pour moi c'était très difficile donc je t'invite à faire des recherches sur ça il ya l'idée du rejet quand enfant tu te sens indésirable ou pas aimé ça peut créer des problèmes quand tu es adulte et ça c'est très important à comprendre souvent dans notre par exemple on a du mal dans notre marketing en tant que coach à partager des choses par peur d'être rejeté mais si dans ton enfance tu as vécu quelque chose comme ça tu vas avoir des comportements irrationnels qui peuvent pourrir ton marketing en fait qui ont rien à voir avec ton présent mais c'est juste parce que tu as une cicatrice encore ouverte de l'enfance et quand je dis juste dans l'idée c'est pas que c'est pas important au contraire il faut aller chez le psy et travailler ça je pense et le coach peut aider un petit peu à mettre de la lumière mais c'est surtout chez le psy qu'il faut travailler ça juste dans le sens où ça n'a rien à voir en fait ce que tu as vécu dans l'enfance et ce que tu vis aujourd'hui l'abandon le fait que physiquement émotionnellement tes parents t'ont abandonné la négligence le manque d'attention de soin ou de soutien qu'on aurait pu te donner quand tu étais plus petit des traumatismes voilà si tu as vécu des traumas dans ton passé bah ça malheureusement c'est très très fréquent souvent aussi lié à des choses d'ordre sexuel l'humiliation alors ça moi c'est je sais que ça m'a un peu touché parce que ça m'a tout de suite dans ma tête j'aurais pu partir en boulette j'étais en mode oh c'est du racisme si j'étais un blanc costard il m'aurait pas fait ça ah c'est parce que je suis devant une église il sait que je suis chrétien il aime pas ça ah parce que j'ai une plaque d'immatriculation 94 donc il aime pas aller francine bref tu vois j'aurais pu m'enflammer mais j'ai eu aussi la sagesse de prendre sur moi et de faire la part des choses puis il y a l'injustice la trahison quand on a été trahi dans l'enfance bref tout ça c'est des réflexions passionnantes j'espère que ça te permettra d'y réfléchir et moi pendant ce temps là je prends le train parce que je vais à strasbourg pour une journée de travail